Ici on est au Pont Neuf à Toulouse et derrière moi vous avez l'échelle de crues qui est la référence historique. C'est à cette échelle qu'on a enregistré toutes les crues dans le passé et notamment la crue exceptionnelle de 1875. Une crue qui avait atteint 8 mètres 32, submergé Saint-Cyprien et fait plusieurs centaines de morts. Depuis cette crue, on a construit des digues dans Toulouse mais c'est pas pour ça qu'on est forcément à l'abri puisque une digue n'est pas forcément fiable à 100% et donc c'est pour ça qu'il faut rester vigilant sur l'urbanisation et sur la façon dont on s'installe derrière ces digues. C'est d'ailleurs la fonction du nouveau plan de protection du risque d'inondation adopté récemment. Et pour ce qui est de la prévision des crues, c'est ici que ça se passe. Une vigilance quelle que soit la période de l'année, même en été. Impossible en revanche d'anticiper ces phénomènes à plus de 24 heures. On a un système qui collecte par radio toutes les 15 minutes les 120 stations de mesure qui sont réparties sur nos cours d'eau et ensuite on a des ordinateurs qui sont capables de traiter ces données de hauteur d'eau et de générer des prévisions pour pouvoir anticiper à quelques heures la survenance de la crue. En cas de risque de crue, le service de prévision alerte directement le préfet qui à son tour communique avec les mairies. Les villes qui mettent ensuite en place le plan communal de sauvegarde, les berges ici sont fermées environ une fois par an en raison de la montée des eaux. A Toulouse, la dernière grande crue remonte à 2000. C'est une petite crue, c'est une petite crue.